La formule consacrée de mes émissions Bonjour, c'est la formule consacrée de mes émissions, comme vous le savez très bien. Aujourd'hui, nous profitons, c'est le cas de le dire, nous profitons de la présence parmi nous, M. Hussien Malti, M. Razi Hiddoussi, M. Ali Benouari, parmi nous, qui sont venus célébrer avec nous le troisième anniversaire d'Al-Maharibiyah, pour parler un peu de l'Algérie, pour essayer de comprendre ce qui s'y passe, pour discuter aussi de ce qui pourrait s'y passer, si la tendance du baril, la tendance à la baisse persévère, ou s'il y a une brutale disparition parmi le haut personnel politique. Donc, et nous parlerons aussi, nous profiterons de l'occasion de ces éminents spécialistes dans leur domaine respectif, pour parler aussi du gaz de schiste. Parmi nous, M. Hussien Malti, qui a été PDG adjoint de son ATRAC. Donc, voilà, aujourd'hui, donc, l'émission d'aujourd'hui, et ce sera le titre de notre émission, Gaz de schiste et situation en Algérie. Et donc, avec nous, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir, c'est Hussien Malti. Il a été vice-président de son ATRAC de 1972 à 1975, connu pour ses analyses et ses lettres ouvertes au président Bouteflika et à celui qui fut le puissant patron du défunt DRS. Connu d'ailleurs pour avoir rapporté dans sa lettre ouverte le fameux mot « Starfer Allah » à Rabbe Zaire. M. Ghazi Hidoussi, M. Ghazi Hidoussi, qui, après une carrière de haut fonctionnaire, a été conseiller économique auprès du président de la République de 1984 à 1989, puis ministre de l'Économie de 1989 à 1991. Il fut le principal initiateur des réformes dites « Hamroche », des réformes politiques et économiques qui n'iront pas à leur terme, comme tout un chacun le sait. Ali Benouari, ministre sous le premier gouvernement Rosalie, il a été candidat aux élections présidentielles, aux dernières élections présidentielles, avant de s'en retirer. Il a exercé de nombreuses hautes fonctions dans le monde financier et bancaire international. Donc, merci d'être avec nous. Je vais tout de suite commencer avec M. Hossein Malté, au sujet de ce fameux gaz de schiste. Aujourd'hui, en Algérie, nous sommes en train d'observer un phénomène jamais observé jusque-là depuis l'indépendance. Les populations du Sahara, qui jusque-là sont des populations d'une tranquillité, d'une sérénité, ils se sont laissés faire, ils n'ont jamais eu leurs droits les plus élémentaires, ils ont tout accepté. Aujourd'hui, qu'il est question du gaz de schiste, c'est la levée des boucliers, c'est la mobilisation générale, c'est une contestation jamais observée. Et donc, est-ce que vous pouvez nous en parler ? D'abord, pourquoi le régime tient-il tant à lancer ce projet de fracturation hydraulique pour l'exploitation du gaz de schiste ? Bon, tout d'abord, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. Maintenant, l'idée même de l'exploitation du gaz de schiste en Algérie a résulté de la conjonction de deux phénomènes. D'une part, il y a les États-Unis, dans lesquels l'exploitation du gaz de schiste a démarré il y a une bonne dizaine d'années, et cette exploitation commence à s'essouffler. Et surtout, les compagnies américaines qui exploitent le gaz de schiste ont profité à l'époque du laxisme de la Banque fédérale américaine qui avaient facilité l'accès au crédit. Et c'est comme ça que ces compagnies ont commencé leur exploitation. Sauf que l'exploitation du gaz de schiste, ce n'est pas la même chose que le gaz naturel. Le gaz naturel, un gisement de gaz naturel peut durer très longtemps. Un gisement de gaz de schiste, c'est une affaire de deux ans au maximum. Et donc c'est pendant deux ans qu'il faut… – Par puits, vous voulez dire ? – Non, non, non. – Un gisement général. – Oui, oui. Évidemment, pour augmenter la production, il faut encore forer et forer et forer. – Et fracturer, fracturer. – Voilà. Alors ces compagnies sont mises à la recherche d'autres zones géographiques dans lesquelles elles pourraient venir exploiter le gaz de schiste d'une part et d'autre part vendre leur savoir-faire. Et bon, alors il y a un certain nombre de pays qui ont été visés, dont l'Algérie. Et il y a eu toute une propagande qui a été faite par les compagnies américaines qui prétendaient que l'Algérie possédait des réserves énormes de gaz de schiste que l'Algérie… – Par contre, ce n'est pas le cas ? – Si, je dis, elles ont prétendu que l'Algérie avait des réserves énormes et que c'est des réserves qui dormaient et qu'il fallait venir les exploiter. Du côté américain, c'était tout simplement le remake, je dirais, la répétition du scénario qui avait été adopté 7-8 ans auparavant, ou même une dizaine d'années auparavant, avec la revision de la loi sur les hydrocarbures du temps où Chakir Khalil était ministre de l'énergie et où on a échappé de peu à une loi scélérate qui mettait toutes les réserves pétrolières de l'Algérie… – Voilà, au bradage systématique quasi organisé de toutes les réserves hydrocarbures algériennes. – Voilà, alors donc, ils se sont dit, pour le gaz de schiste, on va faire la même chose. Et ça, ça a coïncidé avec un autre phénomène, qui est celui de la baisse de la production de pétrole et de gaz algérien, qui a fait que le régime qui utilisait la rente pétrolière, surtout pour assurer sa pérennité, voyait cette rente s'assécher, et bon, donc c'était le moment où jamais… – Oui, mais le problème, je parle aux spécialistes, est que dans le meilleur des cas, l'Algérie, de toute façon, ne peut pas commencer l'exploitation de ce gaz de schiste dans combien d'années ? – Au minimum 5 ans. – Minimum, vous nous dites minimum 5 années. – Oui, ça veut dire qu'en fait, ça ne va pas venir pallier à cette tendance baissière. Donc finalement, pourquoi ils sont en train de se précipiter, de faire un tel forcing, alors que les populations du Sud sont hyper mobilisées, alors qu'ils ne pourront pas exploiter de toutes les façons dans moins de 5 ans ? – La réaction des populations, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais bien entendu, pour eux, le plus tôt, c'est le mieux. Étant donné qu'il faut, de toutes les façons, un temps minimum avant que l'exploitation n'entre dans une phase, comment dirais-je, pas de routine, mais enfin, que l'on atteigne un certain niveau de production, bon, les 5 ans, s'ils commencent aujourd'hui, ça va être en 2019, si ça ne commence que dans 5 ans, ce sera en 2024. Et pour eux, évidemment, chaque jour, je dirais, presque compte. – Je vais poser la question à Rézi Hidoussi. Il y a quelques semaines, le président François Hollande s'est exprimé publiquement à l'opinion publique. Il a dit que personne ne peut affirmer que l'exploitation des fracturations hydrauliques ne comporte pas de risques énormes pour l'environnement et pour la santé des populations. Il a dit comme ça. Et il a dit, et à cet effet, j'ai donné instruction à sa ministre de l'écologie de rejeter, de refuser la demande de cette demande de groupes pétroliers qui ont demandé à exploiter le gaz de schiste qui est en capacité énorme en France. On nous dit que dans la seule région parisienne, selon une émission de M6, Capitale, qu'il y aurait 100 milliards, c'est-à-dire, c'est un chiffre complètement hallucinant, qu'il y aurait 100 milliards de barils de gaz et de pétrole de schiste dans le seul bassin de la Seine-et-Marne. Et donc le président a dit, n'y a pas question, et ils envoient leur groupe pétrolier faire du forcing pour mener ce projet à bien en Algérie. Il y a deux explications. La première, c'est qu'en France, les études ont été faites, surtout les études écologiques et sur l'environnement. Elles sont fouillées, elles sont précises, elles sont rendues publiques, et il n'y a aucun argument qui puisse être défendu devant une assemblée pour accepter le gaz de schiste. Donc c'est clair, un Français est nettement et clairement informé que c'est du poison pour lui. Et en plus, dans le gouvernement de M. Hollande, les Verts risquent de partir et de créer un problème politique si jamais il y avait cette décision. Donc pour cela, il n'y a pas une décision. Mais un deuxième problème que vous avez soulevé, c'est que les compagnies pétrolières, et je crois que M. Malti va en parler mieux que moi, vont avoir des problèmes d'argent et vont avoir des problèmes de crédit. Parce qu'avec les prix du pétrole actuel, c'est douteux qu'il y ait des banques qui puissent accepter de financer du gaz de schiste, en plus des risques d'environnement. Il y a des pays qui peuvent tout faire, qui pouvaient tout faire, parce qu'ils avaient de l'argent. Je parle maintenant au passé, je ne parle plus au présent. Et ces pays-là ne sont pas contrôlés et ils peuvent donner du crédit, même à quelqu'un qui est en déficit. Et l'Algérie est considérée comme le pays modèle par total pour faire ça. Alors je m'excuse. Vous voulez dire quelque chose, Séracine ? Avec en plus le fait que ce gaz de schiste qui existerait en France sera mis en exploitation un jour ou l'autre. Mais il sera mis en exploitation le jour où les compagnies maîtriseront la technologie nécessaire qui ne sera pas dangereuse pour l'environnement. que celle de la fracturation hydraulique. Voilà. Et cette autre méthode, on va prendre l'Algérie comme laboratoire d'essai. On va tester. Si Total vient en Algérie, ils vont tester différentes méthodes et ils espèrent qu'un jour ils vont trouver la bonne méthode. Avec en plus le fait que, étant donné qu'eux possèdent la technologie nécessaire pour la fracturation, que nous, nous n'avons pas, malgré ce que peuvent raconter ce que peuvent raconter différents responsables algériens. Et donc, ils vont vendre leur technologie à un prix très cher. Et l'Algérie va payer non seulement la technologie, mais elle va payer l'enseignement que vont tirer ces compagnies de l'exploitation du gaz de schiste. Cédé Benoît Ré, c'est vous qui êtes dans ce monde très interlope de la finance, de la haute finance mondiale et de la banque. Vous pensez que, comme nous l'affirme M. José le Malti, que ces gens-là sont en Algérie surtout pour faire des expériences ? Que c'est un champ expérimental ? Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Pour moi, je n'ai pas de doute là-dessus. Mais, permettez-moi de m'interroger, puisque nous connaissons tous le danger d'exploitation du gaz de schiste aujourd'hui dans les conditions actuelles, la mise en péril des nappes d'eau albiennes, qui est la seule ressource à long terme qui garantit la pérennité de l'État. Si demain, tout va mal, l'Algérie pourra utiliser ces nappes d'eau immenses, d'eau douce, pour développer une agriculture et survivre. Donc, c'est une question de survie pour le pays à long terme. Mais, permettez-moi d'opposer ce gaz de schiste ou de me demander pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'abord pensé à une autre ressource qui est abondante au Sahara, qui est le solaire. L'éolien et le solaire. C'est un enjeu capital dans beaucoup de pays. Et pourquoi ça n'a pas été envisagé ? C'est inexplicable. Pour moi, c'est la conduite irresponsable de nos dirigeants. Il n'y a pas d'autre explication. Est-ce que l'ignorance... Peut-être simplement parce qu'il n'y a pas de feuilles de route. J'utilise le mot... Parce que ceux qui donnent des injonctions d'autres capitales ne sont pas intéressés. Être responsable, c'est répondre de quelque chose, n'est-ce pas ? Oui. Quand on ne répond pas de ses actes ni devant son peuple ni devant personne, on est ce qu'on appelle irresponsable. Donc, je pense que c'est une conduite irresponsable. Tous les pays cherchent à diversifier leurs sources d'énergie en pensant d'abord aux énergies renouvelables, c'est-à-dire l'éolien, le solaire, la géothermie, etc. Tous les pays ont fait quelque chose dans cette direction. Le seul pays où il n'y a rien, on n'a pas un kilowatt-heure d'origine autre qu'hydrocarbure, c'est l'Algérie. C'est quand même un paradoxe, c'est quand même un immense questionnement. Bien entendu, il y a beaucoup de pays qui sont limités du point de vue solaire. Ils essayent quand même. En France, on exploite l'énergie solaire comme l'énergie solaire. Nous, nous sommes encore plus dotés par la nature, nous sommes gâtés par la nature, puisque nous avons... Il y a eu ce projet de centaines de mégawatts d'électricité d'origine solaire, le fameux projet des AirTech qui devait servir à alimenter l'Europe en énergie. Eh bien, comment expliquer aux Algériens, et notamment aux populations du Sud qui se soulèvent contre cette politique irresponsable relative au gaz de schiste, comment leur expliquer qu'on n'utilise pas, qu'on n'ait pas pensé utiliser l'énergie solaire ? Alors que je vous rappelle que les journées d'ensoleillement, c'est un critère, en Algérie, sont les plus importantes, les plus élevées dans la région méditerranée. Les techniques, en plus, il faut ajouter à cela que les techniques, les technologies en matière de photovoltaïque, etc., sont éprouvées et en amélioration constante, les rendements, aussi bien pour l'énergie solaire que pour l'énergie éolienne. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de grandes hélices pour fabriquer. On peut fabriquer beaucoup plus d'énergie avec quelque chose de beaucoup plus petit. C'est inexplicable. Mais je pense que c'est un peu le rôle de tous les politiques, de tous les journalistes, c'est d'alerter, d'informer. Alors, alertons et informons qu'il existe une source beaucoup plus abondante, moins chère, plus sûre, et qui préserve l'environnement et qui ne sont pas forcément, pas seulement, contre le gaz de schiste, mais nous nous interrogeons pourquoi ? Nous nous posons la question de savoir pourquoi est-ce que ça répond peut-être à votre question concernant le poids des multinationales. Notre intérêt aurait dû nous conduire à aller plutôt vers l'éolien et le solaire. Nous avons abandonné, nous avons déserté ces sources d'énergie renouvelables pour aller vers une énergie non renouvelable, mais qui en plus risque de... de tuer le Sahara. Absolument. Donc, c'est une véritable question politique qui se pose et je félicite et j'apporte tout mon soutien à ces populations du Sud qui ont montré un degré de conscience politique beaucoup plus éveillé, beaucoup plus grand que les politiciens qui gèrent le pays. Absolument. Mais j'en viens à ces razées et dossiers puisque le sujet est très lié. Alors, jusque-là, le régime, il jouait sur du velours, il disposait de ressources paramineuses, il a carrément élargi les cercles concentriques de la corruption. Au début, il y avait quelques privilégiés qui profitaient le plus du système avec cette masse d'argent qui tombait dans le giron du système. Il s'est permis, le luxe, d'élargir les cercles de ceux qui profitent, un temps soit peu, bien sûr, ils ne profitent pas tous de la même manière. Et certains disent qu'aujourd'hui, il y a quasiment 40% de la population qui sont devenus des alliés naturels du régime parce qu'ils profitent un temps soit peu de cette manne. Or, d'un coup, ce qui était complètement inenvisageable, le pétrole, les prix du baril baissent à un point que personne n'imaginait. Et là, c'est panique à bord. Il n'y a plus que les réserves. Parce que, d'abord, ma première question, est-ce qu'au prix actuel du baril, le régime peut se permettre de continuer sur sa lancée, cette lancée d'anesthésie générale des populations, d'achat de la paix sociale à tout prix, de corruption généralisée ? Et ma deuxième question, est-ce que la tendance à la baisse persévérée ? Que se passerait-il ? Si vous voulez, je réponds. Il y a deux réponses. Oui. On va essayer d'y aller doucement. Je réponds globalement. D'accord. Donc, si la tendance continue telle qu'elle est, on en parlait mieux que moi tout à l'heure, il est plus que vraisemblable qu'une année, c'est un minimum que ça continuera comme ça. l'équilibre ? Ça veut dire, vous voulez dire que ça ne peut pas continuer comme ça ? Ça ne peut pas augmenter. Ah, ça ne peut pas augmenter ? Ça ne peut pas augmenter. Enfin, on reviendra peut-être mieux dans le détail. Moi, j'en ai compris le contraire. Ça veut dire que ça ne pouvait plus baisser. C'était quand on allait à la hausse. Non, non, avec beaucoup de complications, mais je crois qu'on reviendra mieux pour que les gens comprennent. D'accord. C'est très intéressant. Donc, si on fait la prévision comme ça sur un an à ce régime de déficit de balance des paiements, on va arriver pratiquement à un début de déséquilibre de la balance des paiements d'ici six mois à huit mois. Pourquoi ? Parce que les importations sont très fortes et qu'il n'y a aucune politique pour les diminuer. On parlait de l'eau tout à l'heure et de l'agriculture. On n'imagine pas de capacité aujourd'hui, c'est une honte de l'Algérie de produire elle-même plus de produits agricoles. Donc, il n'y a pas de possibilité de baisser les importations. Et il n'y a pas de possibilité politique de baisser les importations parce qu'il n'y a pas de gouvernement courageux pour dire que ça suffit. Ça suffit ne serait-ce que le gaspillage. Ça suffit les voitures, etc. Bon, je ne vais pas noircir le tableau. Non, non, mais c'est vrai. Ils sont en train d'acheter la paix sociale. on connaît notre culture par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Ça, on continuera donc à dépenser en importation et à ne moins recevoir en exportation. Est-ce que le prix du baril tel qu'il se pratique aujourd'hui permettra cette politique ? On va tirer théoriquement de ce qu'on appelle les réserves je ne sais pas de quelque chose 100 milliards qu'on ne peut pas tirer mais pour l'expliquer un peu mieux aussi facilement qu'on le fait croire aux Algériens. Ces réserves c'est du papier et c'est du papier américain. Ce n'est pas des réserves au sens où un arabe ou un musulman le comprend. Ce n'est pas une contrepartie d'une réalité algérienne. C'est du papier qui se trouve là-bas et dont on fait ce qu'on peut. On ne peut pas aller dire bonjour monsieur le banquier je veux pas de l'argent Non, ça se négocie. D'accord. Ça se négocie et tu payes un prix. Enfin, je ne vais pas rentrer dans ces détails ce n'est pas facile. Il est possible qu'en matière de trésorerie il y ait des moments où on ne peut pas tirer de l'argent de ce côté-là alors qu'on est obligé de payer les importations. Ça veut dire à ce moment-là qu'on va ouvrir des lignes de crédit. Et si on ouvre des lignes de crédit ne serait-ce que transitoires on va les ouvrir au plus fort taux du monde. Et auprès de qui ? Des banques. Des banques étrangères. Des banques entre autres ? Ben oui. Non, non, non. Les banques. Les banques, les simples banques commerciales. D'accord. On va ouvrir pour acheter des céréales pour acheter du lait pour acheter des voitures pour acheter je ne sais pas quoi. D'accord. Ces banques-là vont nous faire appliquer les taux les plus élevés du monde parce que nous sommes le plus grand pays à risque imaginable aujourd'hui sur le plan politique, sur le plan économique, sur tous les plans. Donc même si on a... Justement, compte tenu de ces risques, est-ce qu'ils vont nous prêter ? Ils vont... Bien sûr qu'ils vont nous prêter, ça va... Est-ce qu'ils vont nous prêter ce dont on aura besoin ? Il viendra dans l'explication. En gros, ils en aura besoin. Mais seulement, ce sera difficile et de plus en plus difficile. Bon. On peut aller jusqu'à l'imaginer qu'on se remet à emprunter. Oui. Bon. Et on n'est même plus dans les conditions de cauchemar que nous avions connues dans les années 90. Aujourd'hui, on est dans une situation... La fameuse dette. Voilà. Notre pays n'existe presque plus. Oui. Ça fera très très mal. Je ne rentre pas là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est de dire est-ce que le gouvernement a une politique ? Aujourd'hui, il n'en a pas. Mais s'il a une politique, il faut savoir ce que c'est comme politique. On s'est endormi quand on était riche. Je devais dire qu'on était riche, on était très bien. On s'est endormi. On n'avait pas de politique financière. Oui. On n'avait pas de politique bancaire. On ne savait rien faire. On a laissé le pays pratiquement mourir. On n'avait pas de politique de financement des entreprises. Et d'un coup, on va le faire. Est-ce que vous croyez qu'on va faire une politique financière d'un coup ? Il nous faut au minimum trois à quatre ans dans des conditions normales, avec une grande volonté et avec un gouvernement qui existe. Oui. Alors, si vous enlevez les trois, voilà. Donc, vous avez ce problème. Vous avez un problème fiscal. parce que vous ne pouvez pas subventionner encore autant que ceci. Il faut qu'il y ait des gens qui payent. Fiscal, donnez... L'argent qui ne rentre pas. Vous voulez dire la fiscalité intérieure ? Non. Les gens qui ne payent pas leurs emplois. La fiscalité pétrolière. Que vous mettez dans votre budget, vous allez en mettre 40% en moins. D'accord. Et compte tenu de vos dépenses de subventions qui sont énormes et compte tenu de l'ensemble de vos dépenses, de vos politiques de défense, etc., vous risquez d'être en déficit. Et le déficit budgétaire aujourd'hui, les gens n'en parlent pas, mais l'Algérie est liée par des accords internationaux. Elle répond de sa politique budgétaire. Les gens ont oublié. On n'est plus en 1990. Aujourd'hui, on a signé des accords avec l'Europe. Aujourd'hui, on a signé des accords internationaux. nous devons, comme on le voit en Europe, répondre de notre déficit et nous ne devons pas faire de déficit. Donc, vous voyez, toutes les politiques... Mais en fait, notre déficit, il est dû à la baisse. Nous ne créons pas de richesse. Nous nous contentons de vendre des ressources naturelles. Le prix de ces ressources baisse. Donc, forcément, nous avons moins de... C'est un déficit tout à fait naturel parce qu'il n'y a pas de gestion. Mais il y a un moment. Rappelez-vous, 1980, 1980, on pouvait rentrer dans un déficit de 30%. Les gens nous attendaient pour nous tirer dessus le jour où on allait dans la Banque mondiale. Aujourd'hui, on a déjà signé des accords internationaux. Aujourd'hui, c'est le jour même où vous êtes en déficit que vous devez vous expliquer. Et si on vous dit pas plus de 3% ou même de 5%, vous voyez dans quelles conditions internationales vous vous mettez. Est-ce que vous allez lever des impôts dans la situation où nous nous trouvons ? Où vous levez des impôts ? Mais lever des impôts, est-ce que ça peut être une solution ? Bien sûr, quand on a de l'argent. Quand on a de l'argent qui paye des impôts, oui. Mais est-ce qu'on a produit de l'argent pour qu'il y ait des impôts ? On n'a rien produit. Vous voulez dire quelque chose si elle est bonne ? Oui. Sirazi a fait preuve d'un peu d'optimisme parce que nous sommes déjà en situation de déficit de la balance des paiements. Nous exportions en mettant 80 milliards de dollars par an pour des importations de l'ordre de 70-73 milliards de services compris. Le pétrole a baissé de moitié. Les réserves algériennes sur une base annuelle ont baissé de moitié. Nous avons perdu sur une base annuelle 40 milliards de dollars sur une base mensuelle 7 milliards. En gros, nous exportons pour 7 milliards. Eh bien, nous exportions pour 7 milliards par mois. Eh bien, aujourd'hui, c'est 3 milliards et demi par mois. Oui, d'accord. Donc, nous sommes... Le manque a gagné. Nous sommes en déficit. Nous sommes, la situation, la balance des paiements est en déficit. Nous sommes déficitaires. La question, c'est combien de temps on peut tenir ? C'est ça, votre question. On peut tenir un an, deux ans. Cette politique dispendieuse, irresponsable peut conduire les dirigeants à épuiser les réserves de change. Il va continuer cette politique de gaspillage et de corruption jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'argent en caisse. Bon, ça, c'est le risque. Maintenant, le deuxième volet qui a été soulevé, c'est la constitution des réserves de change. Le placement, la politique de placement des réserves de change, vous y avez fait allusion, c'est les bons du trésor, essentiellement américains. Ces bons du trésor, il y en a de 3 mois à 20 ans. C'est des bons, je pense, je présume... Ça veut dire de 3 mois à 20 ans ? Le trésor américain fait des adjudications, j'allais dire, quotidiennes, donc, ou hebdomadaires, pour payer ses fonctionnaires, pour payer ses dépenses. Comme sur une base annuelle, il fait un déficit qui a atteint jusqu'à 1000 milliards de dollars, eh bien, il ne va pas attendre l'année, la fin de l'année pour emprunter. Il emprunte tous les jours, par émission de bons du trésor. Et le trésor américain et les États-Unis seraient en faillite depuis longtemps si tous les jours, la Chine, le Japon, l'Algérie ne souscrivaient pas à ces émissions de bons du trésor. Donc, l'étranger finance l'Amérique et nous aussi, nous finançons l'Amérique. Sauf que nous, nous n'avons rien d'autre que, voilà, nous sommes beaucoup plus vulnérables parce que nous avons moins d'argent que la Chine ou le Japon et nous sommes essentiellement en bons du trésor, en bons du trésor américain et en dollars. Il faudrait d'ailleurs que la Banque centrale, mais ils ne le font pas. Il faudrait peut-être leur demander d'afficher, d'informer la population et de dire, voilà, les 100, ce qui reste, parce que je ne suis même plus sûr qu'il y a 193 milliards. Justement, je voulais vous poser la question. normalement, normalement, avec les intérêts, même si, tant qu'on n'a pas de déficit, chaque année, les réserves de change devraient augmenter. Or, déjà, ça fait peut-être... Or, on parle de la disparition de 8 milliards de dollars. Alors, ça fait déjà au moins deux ans que les réserves de change n'augmentent pas alors que le prix du pétrole n'arrête pas d'augmenter. Alors qu'officiellement, il y a un excédent, il y avait des excédents. Pourquoi les réserves de change n'ont pas augmenté proportionnellement ou à proportion des excédents qui ont été faits ces deux dernières années ? Moi, je ne comprends pas. Est-ce à dire que nous avons des taux négatifs ? Combien apportent ces bons du trésor américains ou européens ? Il faudrait peut-être que pour répondre à cette méfiance, à cette défiance, que la Banque centrale affiche la répartition des réserves de change par monnaie et par type de placement et par durée. Combien en dépôt bancaire à une semaine ? Combien en dépôt bancaire à trois mois ? C'était l'usage de un jour à trois mois. Ah, ça a été quand même l'usage ? Le même régime ? Non, 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 non. Toutes les banques centrales doivent placer court pour répondre à d'éventuels besoins de balance des paiements pour ne pas être pris de court en place à court terme et liquide. Donc, c'est toujours le rendement, liquidité, sécurité. Les banques centrales ont toujours été conservatrices. Rarement, elles n'ont placé à long terme et ont bondé du trésor de quelque pays que ce soit, si ce n'est que la crise de 2008 a provoqué une défiance vis-à-vis des banques commerciales et a amené beaucoup de pays à investir dans des titres souverains, sûrs, même si ça ne rapporte pas beaucoup et c'est ce qui a créé cet engouement pour les banques du trésor américains et l'Algérie, donc, a été vers les banques du trésor américains. Ces banques du trésor, je ne pense pas qu'on ait été assez fous pour investir dans des banques à 10 ans ou à 20 ans. Je pense que la banque centrale a dû investir dans des banques à 3 mois ou à 6 mois et si demain elle a un besoin, elle vendrait ces banques du trésor au prix que ça rapporte sur le marché. Ils sont émis au pair à 100. Si les taux d'intérêt montent, entre-temps, le prix de l'obligation baisse et on ferait une moins-value en capital, on ferait une perte en les revendant. C'est-à-dire qu'en fait, le montant est aléatoire. Disons que sur le long terme, on assure la sécurité. On considère qu'un banque du trésor, surtout américain, répond au moins à l'impératif de sécurité. C'est-à-dire, on sait que l'économie américaine ne fera pas faillite. Ce qui n'est pas l'avis de tout le monde. Le deuxième impératif, c'est la liquidité. Donc, on place court pour que si jamais on a des besoins d'argent, on n'attend pas l'échéance. Et le troisième, c'est le rendement. Eh bien, on s'est assis sur le rendement. Donc, pas de rendement, presque pas de rendement. La liquidité, je pense qu'on l'a maintenue. Et la sécurité, eh bien, on a été peut-être dans la gueule du loup. On a été investir notre argent dans le bon du trésor d'une puissance impériale qui demain, je ne sais pas ce qui peut se passer, mais l'Iran, l'Irak, beaucoup de pays ont eu à voir leurs réserves gelées, leurs avoirs gelées, n'est-ce pas ? Et il n'y a qu'un État dans le monde qui est capable de geler les avoirs d'un autre État, c'est les États-Unis d'Amérique. Donc, moi, si j'avais été à la place des décideurs, j'aurais introduit cet élément dans les paramètres de choix. Mais ça veut dire que finalement, ces réserves de sang ne sont pas un bas de laine à côté où on pourrait éventuellement se servir. c'est un bas de laine, bien sûr que c'est un bas de laine. Mais le bas de laine, on peut s'en servir quand on en a besoin. Quand on a une politique imprévoyante, ce qui est le cas, eh bien, on va taper dans le bas de laine. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Pour répondre à votre question sur les 8 milliards de dollars. La personne ne comprend ce que ça veut dire. Celui qui a posé cette question, je ne vais pas le nommer ici, mais je pense que la question est légitime. Moi, j'ai la réponse. Je crois, vous pouvez l'avoir. Moi, je crois que c'est tout simplement une diminution des réserves de change par suite du déficit de la balance des paiements dont je parlais. Nous sommes entrés dans les déficits. Ça veut dire que c'est une diminution par rapport à ce taux d'intérêt ? Non, 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 le taux d'intérêt c'est pratiquement zéro. Ce n'est pas l'argent qui a été soustrait ? Je ne crois pas. Mais la charge, comment dirais-je, c'est aux autorités d'apporter la réponse. C'est à eux de dire non, 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 rassurez-vous. C'est à eux de rassurer la population et de dire cet argent n'a pas été volé, cet argent est toujours là, mais voilà, nous avons dépensé plus et nous avons été obligés plus qu'on a encaissé de puiser là-dedans. Je pense qu'ils ne répondront pas parce que répondre déjà à la question, ce serait admettre l'échec de leur politique. C'est aussi une malte. C'est aussi une malte. Je sens que vous bouillonnez. Je comprends parfaitement. Vous avez été vice-président de son attaque. Son attaque a été pendant longtemps la vache à lait. Je ne dis pas du peuple, de ce régime. Et on pensait que ça allait durer l'éternité. Aujourd'hui, on a l'impression que cette vache, on est en train de la bouffer en barbecue. On est en train de la manger, ça y est, et après, il n'y aura plus rien. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette situation, sur ce que disaient nos amis ? Malheureusement, j'ai bien peur que cette situation va durer et va durer beaucoup plus longtemps qu'on le dit. La baisse des prix et le prix du baril de pétrole, à mon avis, ne retrouvera d'abord pas les niveaux qu'il a eus quand il flirtait avec les 150 dollars le baril. Et il va remonter. Pourquoi est-ce qu'il ne retrouvera pas ces niveaux ? Pourquoi ? Tout simplement parce que les Saoudiens ne le veulent pas, parce qu'ils vont continuer à geler. Peut-être qu'ils vont changer de politique. Peut-être qu'ici là, ils auront mis les Russes à genoux, peut-être. en plus de ça, parce qu'entre-temps, avec cette chute de prix actuelle, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. D'abord, il y a tout un tas de compagnies qui vont disparaître. Deuxièmement, ce fameux pétrole de schiste, c'est une bulle. Ce n'est pas une réalité. C'est une bulle qui n'a existé que parce que l'administration américaine l'a voulu. Elle a adopté une politique financière pour la favoriser. Il y a quelques jours, il y a un contrat qui a été passé pour la réactivation d'un projet de transport de pétrole extrait des schistes bitumineux du Canada, de l'Alberta jusqu'au Texas. Alors, on va faire un oléoduc qui fait 2000 km de longueur pour transporter un pétrole qui est extrêmement difficile à extraire et à traiter. Ce qui veut bien dire tout simplement que les États-Unis ne sont pas l'exportateur de pétrole qu'ils ont bien voulu dire pendant ces dernières années quand ils étaient devenus l'exportateur de pétrole. Donc, en plus de ça, le fait, pour revenir à la question des prix, qu'entre-temps, probablement, qu'il va y avoir des pays, je ne sais pas trop lesquels, mais des pays membres ou non membres de l'OPEP qui, parce que, voyant leur recette chuter du fait de la baisse des prix du pétrole, vont commencer à brader leur pétrole de manière à compenser la chute par des quantités plus importantes qu'ils mettront sur le marché, ce qui va entraîner une baisse encore plus importante. Et ceci étant, Et sur le prix de revient du pétrole, s'il atteint de tels paliers, est-ce que le prix de revient ne va pas être presque plus cher que le prix de vente ? – Il l'est, il l'est, aujourd'hui. – En ce moment, il l'est, mais bien sûr. – Mais bien sûr. Écoutez, grosso modo, autant que je sache, les besoins pour ce qui est de l'importation, on en parlait tout à l'heure, sont de l'ordre de 75 à 80 milliards de dollars. Or, avec un prix du baril, on arrivait tout juste à boucler le budget avec des prix du baril qui, dans le courant de l'année 2014, oscillaient entre 90 et 72 dollars. Alors, le 27 novembre, le jour de la réunion de l'OPEP, le baril de pétrole était à 72 dollars. Donc déjà, avec ça, on bouclait difficilement le budget. D'après les quelques informations que j'ai probablement, les financiers le savent mieux que moi, mais déjà, on a pioché dans ce bas de laine, dans le courant de l'année 2014, entre les chiffres que je connais, c'est entre 6 et 10 milliards de dollars que l'on a déjà puisés là-dessus. compte tenu des estimations qui se font dans les milieux pétroliers, pour l'Algérie, elle aura besoin mensuellement au minimum de 3,5 milliards à 4 milliards de dollars pour pouvoir tenir le coup au rythme actuel. Alors, ça vous fait une cinquantaine de milliards par an. Si le bas de laine est de l'ordre de 180, bon, ça fait grosso modo 3 ans. Pendant 3 ans, on pourra tenir le coup dans la mesure où on peut... 3 ans au rythme des importations actuelles, mais quand la population augmente, ça fera... L'année prochaine, ça ne représente... Le même montant de réserve de change d'aujourd'hui représentera peut-être 2 années au lieu de 3 années. Mais est-ce qu'ils vont pas recourir à des diminutions de budget là où ça se voit le moins ? Non. Par exemple, en matière de fonctionnement, d'équipement... J'ai essayé de faire un petit scénario en essayant de me mettre à la place des dirigeants. En essayant d'être aussi irresponsable qu'eux. Je lui ai dit qu'est-ce que je vais faire déjà avec la loi de finances qui était mal barrée. Je lui ai dit voilà, c'est clair que la valence des paiements est déficitaire. Elle le sera de plus en plus. Au prix du pétrole d'aujourd'hui, le Brent valait moins que 50 dollars. Aujourd'hui, 47 dollars. S'il se maintient en 2015 à 47 dollars, ça veut dire qu'on va perdre 40 milliards de dollars sur l'année. 40 milliards qu'on va ponctionner sur les réserves de change. Donc, il faut suivre cet indicateur. C'est un indicateur très important. Heureusement qu'on ne peut pas tricher. On le verra. Le FMI, on est obligé chaque année, chaque mois d'indiquer le niveau de nos exportations de pétrole, de nos revenus, etc. Donc, il faut suivre cet indicateur. Mais, j'ai essayé de mettre un peu à leur place en me disant qu'est-ce que je vais faire pour 2015, pour le budget 2015, pour maintenir le niveau de dépense qui était prévu. Est-ce que d'abord je vais maintenir ce niveau de dépense ? Le niveau de recette, je ne le maîtrise pas parce que ça dépend du pétrole. La fiscalité pétrolière, c'est 75% directement et indirectement puisque plus on importe, plus on a aussi droit de douane, plus, plus, plus. à peu près 100%. Donc, l'impact va être très dur. Le choc va être très important. On va perdre peut-être 30% de nos recettes budgétaires en 2015. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Soit on agit sur la consommation, soit on agit sur les investissements. Budget de fonctionnement ou budget d'économie. Et la consommation, ça reste... Alors, budget de fonctionnement, qu'est-ce qu'on peut diminuer ? Qu'est-ce qu'on peut baisser ? Sur quel chapitre est-ce qu'on veut ? Il y a les dépenses militaires qui représentent le plus gros. Il faut savoir que... Il faut quand même le dire parce que c'est quand même... Le budget sécurité entre l'intérieur et la défense, c'est deux fois le budget des 11 ministères les plus importants. nous y sommes. Budget de la défense. Défense et intérieur, c'est-à-dire le budget sécurité. Oui. Le budget fonctionnement. Équipement militaire, dotation, etc. Seulement le budget de fonctionnement de l'intérieur, c'est-à-dire tout ce qui permet de payer les salaires des gendarmes, des policiers, des militaires, etc. Les fournitures de bureaux, etc. Représente deux fois le budget des 11 ministères les plus importants, c'est-à-dire l'agriculture, la santé, l'éducation, les transports, l'environnement, la santé, etc. C'est énorme. C'est incroyable. Logiquement, et les Moudjahidines aussi au troisième plan. Et paradoxalement, le budget de l'éducation ne vient qu'au quatrième plan. Troisième ou quatrième plan. Vous voulez nous redire ça ? Que voulez-vous baisser ? Vous voulez nous redire ça, s'il vous plaît ? Oui. Je dis que le budget... Le fonctionnement du ministère de l'Intérieur ? Intérieur plus Défense nationale. Nous allons à quoi ? Deux fois les 11 ministères les plus importants. Deux fois les 11 ministères les plus importants. Quand on dit les plus importants, il faut les qualifier. Logiquement. C'est la santé, c'est l'éducation, l'agriculture, les transports. Incroyable. Incroyable. Deux fois 11 ministères. Allez, donc vous êtes ministre des Finances. Qu'est-ce que vous allez baisser ? Qu'est-ce que vous allez baisser ? Logiquement, on devrait baisser les dépenses sécurité. Ça, oui. Moi, si j'étais ministre des Finances, si je l'étais encore... C'est la première des choses. C'est la première des choses que je propose. Mais ils ne le font pas parce que c'est sur ça qu'ils sont assis. D'abord, ils ne passent pas à l'Assemblée nationale qui ne fait qu'entériner le chiffre qu'on leur donne. Donc il n'y a pas de débat. Même pas à l'Assemblée nationale. Mais ce n'est pas une question de frontière ou de sécurité. C'est une question de sécurité intérieure. Bien sûr. C'est une question de sécurité par rapport à la population, par rapport à la contestation éventuelle. Bien sûr. Ensuite, il y a les subventions. Les subventions, donc tout ce qui touche à la consommation, tout ce qui touche en subvention tout et n'importe qui, le riche comme le pauvre paye au même prix la baguette de pain, le litre d'essence, etc., qui sont à des niveaux incroyablement bas. Les transferts sociaux représentent 25% du PIB dans les 50 milliards de dollars. Et donc, c'est quelque chose d'énorme. Donc en tant que ministre des Finances, je serais plutôt... Je serais également tenté de réduire le budget des transferts sociaux, c'est-à-dire les subventions, directes et indirectes, en essayant de cibler, de reporter, ou plutôt de privilégier les bas revenus, les gens qui sont dans le besoin, en disant tout ce qui bénéficie aux riches, aux gens aisés, eh bien, il va falloir en y aller là-dedans. Ça veut dire toute une politique, une nouvelle politique de subvention. Vous avez entendu parler de cette politique ? Pas moi. Elle n'existe pas. Et donc, ils vont continuer. Elle est tout simplement inimaginable. Alors, j'ai donc imaginé... Inenvisageable. Alors, j'ai imaginé que finalement, ce qu'ils vont faire, c'est peut-être ce qu'ils ont fait, je n'ai pas suivi ces dernières semaines, c'est les investissements. Voilà. Ceux qui ne se voient pas. Ceux qui ne se voient pas. Et ces investissements, même si on investit surtout dans des infrastructures, donc peu créatrices d'emplois, peu structurantes, ce n'est pas des industries industrialisantes, c'est beaucoup de gaspillages, on le sait, mais parmi tout le chapitre des investissements, j'imagine qu'ils vont trouver des secteurs, parce que c'est silencieux, on n'en parle pas, ils vont peut-être rogner là. Ce qui n'est pas la plus intelligente des décisions à prendre, mais je pense que c'est ça. C'est ce qu'il faut. Vous voulez dire quelque chose, ici, Résor ? Je voudrais ajouter une chose quand même, pas pour compliquer, c'est pour dire à quel point il n'y a pas de gouvernement. Je veux dire, parce qu'on vient d'illustrer pour la fiscalité. Moi, ce chiffre m'a complètement... J'arrive même pas à l'assimiler. Un simple problème de subvention qui consiste à tirer une conclusion normale, on va augmenter les impôts pour les riches. Imaginez-vous, dans le climat politique actuel, je vois les investissements, ce n'est pas facile d'enlever les gros projets. Je vais vous dire pourquoi. L'Algérie est un pays de corruption. Pourquoi on n'a pas de soleil tout à l'heure ? Parce que les projets sont petits. Voilà, ça ne rapporte pas des commissions. Et l'autre projet, c'est de grands projets. Voilà les grandes discussions. Voilà. L'armement, par exemple, l'armement rapporte... Aujourd'hui, vous dites, j'enlève les autoroutes. Ces autoroutes ont des noms de personnes qui sont au pouvoir. Le ministre des Finances ou le ministre du Transport est-il capable de leur dire ça suffit, vous, vous n'aurez pas vos projets ? Ça veut dire que c'est comme s'ils mettaient la main à leur poche. Donc c'est une autre complication. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'on se retrouve aujourd'hui en train d'imaginer que ce pays a besoin d'un gouvernement. Lequel gouvernement a un plan. Lequel peut voir à sec ou disant... Mais là, si on dit ça, nous sommes complètement irréalistes. Et nous sommes hors... Si nous n'avons pas que c'est une partie. Et nous sommes hors sujet. Nous sommes hors sujet, carrément. Il n'y a plus les cadres nécessaires. Et il n'y a plus de gouvernement capable de tenir un plan. À ce sujet, si... Est-ce que vous vous imaginez aujourd'hui des ministres réunis ensemble autour d'un organisme de planification quelconque et qui suivent cette discipline ? À ce sujet, justement, il ne nous reste plus malheureusement beaucoup de temps. La discussion est passionnante. Pour parler sur des questions que se posent tout le monde, que se posent tous les Algériens. Qui contrôle le pays ? Qui dirige le pays ? Sachant que l'institution présidentielle, si on peut l'appeler comme ça, M. Baudfler, Rave de l'Azis, est complètement débranchée. qu'il n'a plus ses facultés mentales. Que son frère signe à sa place les décrets présidentiels. Du moins, ce qu'on nous rapporte. Qui dirige le pays ? Le pays n'est pas dirigé. Ce n'est pas la peine de revenir là-dessus. Oui, mais... Qui tient les clés de la commission ? Je vous ai cité des problèmes concrets. Oui. Refaire le programme d'impôt. C'est compliqué. Tout à l'heure, on a cité le problème de refaire la politique monétaire. Mettre ensemble le gouverneur de la Banque Centrale, le ministre des Finances et les banques et leur dire, vous avez une politique maintenant qu'on n'a pas d'argent. Tout ça n'est pas possible. Dans le même ministère, ce n'est pas possible. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le gouvernement, autant que j'utilise des mots... d'autorité de régulation ou de planification, n'existe pas. que vous nommiez des ministres, que vous leur donniez des noms, et que ça ne serve à rien, ça ne change pas au fait que les instruments n'existent pas. C'est un navire à la dérive. C'est un... Vous voulez dire quelque chose ? Si on n'a plus de temps, vous allez devoir conclure d'ailleurs. Comme vous dites, qui gouverne le pays ? D'abord, il faut s'entendre sur ce que l'on entend par gouverner. Exact. Gouverner un pays, ça veut dire déjà prévoir. Ça veut dire avoir une politique. Or, on ne prévoit pas, on n'a pas de politique, on subit les événements. Et au fur et à mesure, je pense que c'est comme ça que ça se passe actuellement, bon, c'est l'un à qui on a confié... Oui, mais lui, c'est la face visible. Avant, c'était le DRS que vous avez vous-même dénoncé qui tenait la baraque, on le savait. Maintenant, ce n'est plus le DRS. Qui dirige ce régime, pour ne pas dire qu'il gouverne ? Qui est à la tête de cette mafiocratie ? Il n'y a personne qui est à la tête, c'est eux tous. C'est une sorte de concordat entre eux. Et je veux dire, on subit les événements. Et c'est quand un événement arrive, bon, à ce moment-là, on se consulte par téléphone, on se rend compte, ou est-ce qu'il y a des questions, pensées, etc. Et puis, bon, on trouve une réponse et on s'arrête sur l'aide de... J'ai peut-être une réponse qui illustre un peu ce qui vient d'être dit par Sirazi et Sirassine. C'est le bateau ivre. C'est le bateau qui dérive. Mais il dérive mieux par une force d'inertie. Cette force d'inertie, c'est le pétrole. C'est-à-dire qu'on a un budget, on peut jouer sur 5-10% du budget d'année en année, en fonction du clientélisme, en fonction des exigences de tel ou tel groupe social, de tel ou tel mafia, de tel ou tel... On peut jouer à la marge. Mais la masse du budget, qui représente les salaires des millions ou plus de fonctionnaires, qui représente les salaires des forces de sécurité, qui représente tous les transferts sociaux, cette masse, qui est votée par un parlement frontoche, au Parlement aux ordres, elle est reconduite d'année en année avec ces variations qui dépendent aussi du prix du pétrole, des choses comme ça. Donc, c'est cette énergie qui pousse le navire. Et ce qui empêche, par contre, de donner un cap à ce navire, c'est tout simplement une dictature qui, elle, est d'accord avec ce principe, qui est d'accord pour que ce navire dérive comme ça, dans cette direction-là, parce que ça l'arrange. Le problème, c'est, si on veut donner au navire une autre direction, à ce moment-là, il lui faudrait une force considérable. Considérable. Et cette force considérable, c'est le changement politique. Et donc, voilà un peu, c'est une iraille. Vous pensez qu'il puisse y avoir une alternative politique dans le champ actuel, tel que ça se présente ? C'est inévitable. On ne sait pas comment, mais c'est inévitable. Mais est-ce que ce ne serait pas une réaction violente de la population qui n'aura pas de force autour de laquelle se radier qui réagira à la population ? C'est l'argent, c'est l'argent. C'est ça qui explique la panique qui règne actuellement au sein du pouvoir. Il a suffi que, ce que l'on appellerait une certaine opposition algérienne, la fameuse CNLTD, comme ils l'ont appelé, qui a dit, qui préconisait l'établissement d'une période transitoire de laquelle on choisirait un nouveau président de la République. Dès qu'ils ont dit ça, tout de suite, vous entendez le chef d'état-major, Gaït Salah, dire que l'armée s'opposait à toute transition éventuelle. Vous vous rendez compte ? L'armée, ça veut dire qu'il était prêt à faire... L'armée qui se dit apolitique, qui se dit en dehors. D'une part, et d'autre part, comment l'armée peut-elle s'opposer ? Par un coup d'État. Absolument. C'est clair. Donc, ça veut dire qu'il était décidé à aller jusque-là, s'il le faut, pour s'opposer à une transition éventuelle, mais à une opposition qui représente quoi ? Qu'est-ce qu'elle a comme poids ? Oui. Pour moi, je ne pense pas que ce soit... Il n'y a... En l'état des choses... Ça prouve la démesure dans laquelle ils sont, ça prouve la panique dans laquelle ils sont, c'est que dès que ça commence un tout petit peu à bouger, hop ! Mais ils ont réussi à faire le désert politique, sur la scène politique. Il n'y a plus de force politique. Et ce qui fait que... C'est ça, le drame. S'il y avait une crise rusque... On sait qu'ils sont partis. Mais ils ont tout détruit sur leur chemin. Voilà. C'est-à-dire que c'est nous ou le chaos. Le drame est là. Il faut reconstruire dans ce chaos une manière de gouverner et que ce ne soit pas trop coûteux pour l'Algérie. Alors, je vais... Si vous permettez, je vais compléter... Le mot de la fin. Je vais compléter mon image tout à l'heure. Donc, le navire est à la dérive, certes, mais il a les moteurs qui fonctionnent et qui fonctionnent au pétrole. Et qui ne fonctionnent qu'au pétrole. Et donc, il va dériver jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une goutte de pétrole dans ces cales. Oui. C'est exactement... A mon sens... C'est une image très réaliste. Moi, je voudrais rajouter juste un mot. Vous avez parlé tout à l'heure des populations du Sud. Les populations du Sud ont absolument raison de s'opposer à l'exploitation du gaz de schiste parce qu'il faut que l'on sache que ce sont des milliers et des milliers de mètres cubes d'eau qui vont être nécessaires pour l'exploitation de ce gaz. 8 millions de litres par puit. Ce qu'on nous dit. Et non seulement c'est de l'eau qui polluera fatalement l'environnement, mais en plus de ça, on dit que cette eau va être récupérée, va être traitée. Mais ça suppose... Ce sont à ce moment-là des ministres... L'économie, ce n'est pas ce qu'elle dit. De l'écologie. Ce n'est pas ce qu'elle dit. C'est n'a pas été alimenté. Avec tout ce que l'on met comme produit chimique dedans, et c'est qu'ensuite même, si elle devait être traitée, on la met où, cette eau ? Absolument. On la réinjecte, ce qu'ils appellent, eux, des puits poubelles. Et à travers ces puits-là, on va encore envoyer, justement, le fameux poison dans les couches... Nous arrivons malheureusement à la fin de cette émission sur une note très triste, comme nous le dit Hussein Malti, que les eaux qui vont survivre... L'eau qui va survivre à la fracturation hydraulique, qui sera mélangée avec des produits chimiques d'une très haute toxicité, comme il n'y a pas d'exutoire naturel dans le Sahara pour les envoyer ailleurs, comme il n'y a pas de vraie capacité de recyclage de telle capacité d'eau, ils seront injectés dans le sous-sol, dans ce que vient de nous dire M. Hussein Malti, dans des puits... Poubelles. Poubelles. C'est comme ça qu'ils les appellent. Cette émission est maintenant terminée. Je remercie c'est Hussein Malti, c'est Razia Idouzi, c'est Ali Benouari, en espérant les revoir plus souvent, ici, parmi nous, pour nous expliquer ce qui se passe dans notre pays. Merci. Salam alaykum pra ala khair. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada